Musique Yo les cosplayers ! Et oui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc ce n'est pas une ouverture Comme vous le voyez sûrement dans le titre L'heure où je parle Donc non, c'est une espèce de vlog On va dire Parce que du coup, je veux vous parler cosplay Comme vous l'avez vu encore une fois dans le titre Un peu en mode intime avec vous en fait Ça fait très longtemps que je prépare cette vidéo J'ai trop trop de mal à me lancer Parce que je n'étais pas à l'aise dans le sujet Parce que c'est la première fois en fait Que je fais du cosplay Et donc pourquoi ça remplace la vidéo d'ouverture du samedi ? Et bien tout simplement parce que On n'avait rien à vous proposer en ouverture On a des coffrets, tout ça, Pokémon qui traînent Mais on s'est dit Des coffrets XY, autant attendre un peu Parce que c'est pas trop d'actualité Et c'est pas assez vieux non plus Pour vous faire une ouverture un peu spéciale Et en plus ça fait pas beaucoup de vues Et donc allons-y, allons-y gaiement Le pourquoi du comment Quel cosplay tout ça Bon je pense que ça se verra Je sais pas encore d'avance Le titre et la miniature et tout ça De toute façon c'est Saran qui va gérer tout ça Mais je pense que oui du coup Il y aura du coup un indice Ou une indication sur le fait que C'est un cosplay d'Harley Queen Donc un cosplay d'Harley Queen Bombshell pour être plus précise Donc en fait Bombshell c'est une série qui est sortie Alors à la base ce sont des figurines Qui sont devenues après des comics Et non pas l'inverse Et oui c'est un peu étonnant Ce sont des figurines en résine Qui sont assez jolies Nono en a une Elle en a une de Katana du coup Qui est très très belle Donc je suis très très contente pour elle Moi malheureusement j'ai pas la place pour les exposer Et puis elles sont pas assez grandes Donc du coup je les ai pas prises Mais de toute façon moi je les avais découvertes Avec les séries de pop Qui sont sorties du coup après J'ai eu la Bad Girl en premier Après j'avais eu la Wonder Woman en chaise Que j'ai trouvé tellement belle Et puis ainsi de suite Ainsi de suite J'ai eu Katana ensuite Joker Noël récemment La Katwoman aussi Qu'on m'a offert très très récemment J'étais trop contente Parce que ça du coup c'est une nouvelle série Je savais même pas qu'ils avaient sorti d'autres Bombshell Parce que moi je croyais que j'avais fini Mais en fait non Il y en a d'autres Il y en a d'autres Celle là aussi que j'ai eu dans la dernière vidéo Pop si vous ne l'avez pas vu Je vous invite à aller la voir Parce qu'elle est trop belle Donc là Harley Quinn Donc c'est ce cosplay là que je vais faire Pour vous faire un peu de le résumé Donc enfin pour prévoir en gros les vidéos Donc je n'ai pas tout encore J'attends encore des choses à peaufiner Et tout ça Là en l'occurrence aujourd'hui On va surtout parler du coup du haut Mais le costume du coup Il y a vraiment pas mal d'accessoires Et tout ça Donc je vais vous mettre une petite image ici Comme ça on va regarder ensemble Déjà il y a une perruque à avoir Parce que moi je n'ai pas du tout les cheveux longs Donc ça ne marche pas Il y a le maquillage Où je ne suis pas non plus une pro Parce que je suis une fille Mais pas trop Mais je vais quand même réussir Je pense à vous faire un petit maquillage Qui ressemble Parce que je me suis entraînée bien sûr Et après voilà Il y a toute une tenue Alors elle n'a pas grand chose sur elle On peut se dire ça Parce qu'elle est en soutien-gorge Avec une veste et un short Et il y a quand même pas mal Comme je vous ai dit De détails, d'accessoires Comme par exemple Une boucle de ceinture Batman Ça fallait la trouver Donc je l'ai Donc j'ai carrément mon petit sac A cosplay Oula, je fais de la pub Où j'ai tout mis dedans Tous mes petits accessoires Mais il y a des trucs Qui sont pas prêts encore Comme le soutien-gorge Du coup j'en ai acheté un noir Faut que je le teigne en rouge Parce que des soutien-gorge Qui sont bicolores Ça n'existe pas Oula, j'en ai pas trouvé Il y a plein de petits trucs comme ça Qu'on va voir ensemble du coup Et ça va être cool Vous allez me l'aider un petit peu La perruque Donc là elle est sur un homme des sables De Star Wars Parce qu'on n'a pas de porte-perruque Donc voilà C'est un cousin machin Ah quelle histoire cette perruque Quelle histoire Ça gêne pas ce qu'il y a devant là Filme pas le bordel Attends un peu d'intimité quand même Nous sommes des gens très rangés Très maniaques Donc cette perruque Que j'ai acheté Et que j'ai tellement galéré Si vous le saviez Ça fait quelques mois maintenant Que je l'ai acheté Alors parce que à la base Le cosplay de Harley Quinn Bonchelle Je voulais le faire pour la Japan Expo Finalement on n'y a pas été C'est un peu tombé à l'eau Donc je l'avais laissé de côté Parce que De toute façon le cosplay était trop fait à l'arrache Parce que le temps était trop serré Alors le problème avec moi C'est que j'ai une petite tête Et du coup une petite tête pour les perruques C'est chiant Ça ne sert pas Et du coup ça se promène J'en avais acheté une sur Amazon Et ça ne le faisait pas du tout C'était carrément trop grand Donc on a été demandé A une connaissance de sa reine Du coup qui est cosplayeuse aussi Qui s'appelle Temari Yume Pour pas que je fasse de fautes Je regarde Qui du coup Se cosplay essentiellement Temari de Naruto C'est ça Donc je vous mettrai dans la description Des liens vers sa page Facebook Et tout ça Parce que c'est vraiment cool Elle c'est une pro Pour le coup c'est une vraie pro Et elle est très très gentille en plus Et du coup on lui a demandé conseil Pour la perruque Donc elle nous a conseillé Un site qui s'appelle Cosplay & Craft Qui est un site assez sympa C'est un site français du coup Sauf qu'il m'arrivait Une bricole avec Et c'est pas de leur faute Je ne leur renveu pas Je ne déconseille pas le site C'est juste qu'il y a eu Un manque d'organisation horrible Je devais la recevoir Deux trois jours après Comme d'habitude Quand j'étais voir ma commande Ça m'était que ma perruque Était plus disponible Donc le responsable Enfin le gérant On va dire M'a appelé sur mon portable Personnellement En me disant Oui je suis désolée En fait on avait On avait la perruque Mais sur la Japan On en a vendu Du coup les stocks N'étaient pas à jour Mais on en a reçu d'autres Donc vous inquiétez pas Je vous l'envoie tout de suite Et mardi vous l'aurez Dans votre boîte aux lettres Sauf que mardi Rien dans la boîte aux lettres Donc je me suis dit Je ne vais pas m'aqué Tout de suite Je ne suis pas le genre A appelé direct Ouais j'ai pas ma perruque Non non J'ai laissé couler la semaine J'ai fini par avoir ma perruque Mais un mois et demi après Donc j'étais un peu dégoûtée Je l'en reproche un tout petit peu C'est qu'il m'a dit Du coup au téléphone Oui bah si vous prenez autre chose Je vous ferai une remise Il n'y a pas de soucis J'avais rien à reprendre sur le site Depuis je n'ai rien recommandé d'ailleurs Donc je vais un peu dans le baba On va dire Mais bon Je passe après Après j'étais un peu aussi dégoûtée Parce que ma perruque Est en solde juste après Donc je pense qu'ils auraient pu Au moins dire Bah on vous rembourse une partie On vous rembourse les frais d'envoi Tout simplement Ils ne l'ont pas fait Et du coup Évitez de commander Pendant les conventions Parce que du coup Ils sont un peu débordés je pense Et ils sont pas nombreux dans la boîte Je crois qu'ils sont deux en plus Donc voilà C'est juste un petit conseil Donc cette perruque Je l'ai choisie Parce que du coup Elle était blonde Assez longue du coup Alors faut savoir Qu'elle était sans couette Du coup Alors je ne savais pas Pareil je connais rien en perruque Mais en fait C'est très dur de faire des couettes Sur une perruque Ça parait pas comme ça Mais en fait Là il fallait trouver une méthode On a regardé sur internet Du coup pour mettre les cheveux derrière Pour pas qu'on voit la séparation C'est tout un délire Moi si je peux vous conseiller C'est de S'il y a des couettes sur une perruque Vaut mieux acheter une perruque Avec des couettes déjà Là elle est pas finie du tout Parce que du coup Harley Quinn Elle a en fait les pointes roses On ne peut pas colorer une perruque Avec des produits Pour les cheveux normaux Parce que bah C'est pas des cheveux Moi en tout cas C'est pas des vrais cheveux que j'ai pris C'est beaucoup trop cher Alors c'est un peu le bordel du coup Pour colorer des cheveux Et j'ai trouvé la méthode la plus simple Et la moins chère C'est avec des marqueurs Tout simplement J'ai acheté des marqueurs rouges C'est des Pentel Pen Donc c'est des marqueurs permanents Du coup Que j'ai pris Et du coup avec une pointe Quand même assez fine Pas trop trop rose Pour pouvoir faire ça bien Et du coup bah Il faudra juste Prendre les mèches Et Moi je vais m'en occuper Sûrement demain Parce que demain je fais un repos Donc je vais pouvoir faire ça tranquillement Donc je ne vais pas la mettre tout de suite Parce que du coup Il faut qu'on parle aussi du make-up Du coup Pour le maquillage J'ai pas acheté Grand chose Parce que du coup J'avais déjà des trucs J'avais déjà du blanc Alors ça c'est très important Quand on fait un make-up Harley Quinn Parce qu'Harley Quinn Est tout le temps en blanc Et ça je l'avais acheté Quand j'étais en cinéma Non Comment ça s'appelle déjà ? Art du spectacle C'est ça Quand j'étais à la fac A l'époque Et j'avais fait un make-up Pour un tournage d'un clip A l'époque Voilà Donc je ne suis pas une pro Mais je fais des make-up pour des clips Il est super bien Parce que du coup Il part à l'eau Et c'est super cool Et il est pas Bah il colle vite fait Mais ça va Il est confortable Il n'y a pas de soucis On peut le garder plusieurs heures J'ai déjà fait une sur l'avec Il n'y a pas de soucis C'est très très bien J'ai aussi un petit rouge Comme ça de clown Donc ça qui va me servir Surtout pour faire le losange Parce qu'elle a un petit losange Sous l'oeil Petit détail important Et après le reste du make-up C'est un truc tout simple Un trait d'eyeliner noir Elle a un peu de fard à paupières Marron Et après c'est C'est sourcils maquillés Et puis un rouge à lèvres Donc ça rouge à lèvres Je fais ce qu'il faut Toujours avoir un rouge à lèvres Rouge Quand on est une fille Parce que ça c'est toujours utile Le blush Du coup j'en ai pas J'ai pas de blush Et du coup ce que je fais Bah c'est que je prends Du rouge de fard à paupières Et je me l'étale Et ça fait du blush C'est tout beauté Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tadam ! Voilà du coup le résultat Vous le voyez Voilà Pour vous expliquer du coup Un petit peu les étapes Que j'ai fait pour le maquillage Du coup j'ai mis une base Pour faire tenir Ensuite j'ai mis le blanc Que j'ai étalé Vous voyez super longtemps Parce que du coup Le blanc est pas forcément opaque Tout de suite Donc il faut bien l'étaler Voir mettre une deuxième couche Comme j'ai mis à certains endroits Ou parce que du coup Avec l'effet du pinceau Ça enlève C'est vraiment comme de la peinture Ensuite du coup Je crois que j'ai fait mes yeux Donc j'ai mis une base marron Du coup Qui ne se voit pas trop Mais bon c'est pour le principe Et là Après je suis passée au blush Du coup Ou bah du coup La technique de je souris Pour savoir où je mets du coup Le blush Que j'ai étalé du coup Au début au pinceau Et après un peu au doigt Parce que du coup Pour faire une forme ronde C'est pas évident avec le pinceau Ah oui j'ai mis un peu De tout ce qui manquait Donc autour des yeux Du coup pour le blanc J'ai mis du fard à paupières blanc Et j'en ai mis un peu partout Pour un peu matifier en fait Le maquillage Sinon ça faisait un peu trop Justement peinture Comme je vous ai expliqué juste avant Du fard à paupières blanc Tout simple Ça marche nickel Ça couvre bien Et puis ensuite Du coup je n'ai pas filmé Mais j'avais oublié du coup Mon mascara Donc je l'ai mis juste après Et j'ai fait le losange hors caméra Parce que c'était assez compliqué à faire Voilà je vous le montre Un peu plus près C'est du coup du rouge en fait Liquide Que j'ai mis avec un pinceau Et c'est un peu galère à faire Je voulais le faire plus petit et tout Mais c'est vraiment trop trop compliqué Il faut vraiment s'appliquer Et le losange C'est pas une forme Enfin déjà c'est une forme géométrique Donc il faut être droit Et c'est pas évident forcément Avec un truc liquide Et votre peau qui fait des rrrrr C'est tout pour ce soir du coup On passe demain à la perruque Que j'aurais du coup préparée Et je vous montre ça du coup demain Donc voilà nous sommes le lendemain J'ai passé mon après-midi Pas entière Je vais abuser si je dis ça J'ai passé en gros On va dire deux heures A faire les mèches J'ai mis un petit sopalin en dessous Et je suis venue colorier C'est bien le mot Les mèches comme ça Et du coup ça a super bien marché Je suis super contente du résultat C'est top quoi On dirait vraiment une coloration Et en plus c'est pas genre hyper rouge Et tout C'est pas trop voyant on va dire C'est un peu rosé Et c'est exactement ce que je voulais Donc c'est nickel Donc si vous voulez colorer une perruque Bah je vous conseille les marqueurs Après je sais pas si le bleu ça fait pareil Et tout ça Mais en tout cas moi je suis très contente du résultat Autre chose d'aujourd'hui en plus Ce qui est top c'est qu'on a reçu dans la boîte aux lettres Les ciseaux qu'on a commandé sur AliExpress C'est une paire de ciseaux comme ça Donc on a un ciseau qui coupe les cheveux Et un ciseau qui désépaissit Et oui parce que la perruque est un peu trop lumineuse On trouve donc on a pris des ciseaux comme ça ensemble Donc c'est Sarane qui va s'occuper de ça On va faire ça sûrement dans les prochains jours Je vous montrerai pas le résultat avant les images finales en fait Parce que je trouve pas ça important Les ciseaux on les a payés du coup 6€ et des brouettes sur AliExpress Donc AliExpress c'est un site dont je vais parler souvent Parce que c'est un site où on a acheté beaucoup beaucoup de choses dessus Tout simplement parce que ce n'est pas cher Et contrairement à ce qu'on peut penser Ce n'est pas de la mauvaise qualité La marque c'est Kacho Voilà donc des ciseaux japonais Qui sont très très beaux Et ils ont l'air de super bien fonctionner On a pas testé encore mais ils ont l'air top Ils ont l'air vraiment bien quoi Des vrais ciseaux de pro de coiffeur Pour des ciseaux comme ça franchement c'est pas cher du tout En plus c'est livraison gratuite souvent sur AliExpress Mais bon ça peut pas être parfait En fait le problème d'AliExpress c'est que c'est très très long Au niveau des délais de livraison en fait Ça peut prendre un mois voire plus Ça dépend du coup C'est juste le petit défaut en fait d'AliExpress Mais sinon c'est top quoi Donc après faut s'en remettre patience Parce que du coup ça prend un peu de temps à arriver Là les ciseaux on les a reçus assez vite Donc voilà le résultat sur ma tête Bon bah il y a encore des trucs à améliorer Bah notamment la laque qui tient pas du coup Donc on en a racheté une On va essayer de le faire tenir De toute façon vous verrez comme je vous ai dit Le résultat final Avec tout le costume du coup en entier Et la perruque retravaillée Et laquée juste avant que je la mette Parce que du coup c'est un truc qu'il faut vraiment faire au dernier moment Donc là on va la laisser comme ça pour l'instant Mais c'est déjà pas mal hein Du coup le résultat on voit bien là Je trouve ça chouette Vraiment je suis très très contente Et du coup elle me tient super bien Comme je vous ai dit avant Le problème avec moi c'est ma petite tête Mais là franchement elle me sert trop bien Avec le site Cosplay & Craft du coup Ils envoient un filet avec la perruque Ce qui n'est pas le cas pour toutes les perruques Et franchement c'est pratique du coup pour tenir les cheveux et tout Donc au top ça Au niveau du coiffage et tout Elle se tient bien Elle se coiffe bien Et du coup il n'y a pas de soucis Enfin voilà juste les couettes qui ont été galères Mais du coup elles tiennent bien Et ce qui nous reste aussi à voir du coup C'est d'acheter une brosse à perruque Parce que là j'ai utilisé ma brosse perso En plus du coup j'ai mis un peu du marqueur dessus Et c'est pas adapté aux perruques C'est comme les colorations et tout ça Faut des trucs spécifiques On a acheté du coup la brosse sur Aliexpress Mais du coup elle n'est pas encore arrivée On l'avait acheté en même temps que le ciseau Donc comme quoi vous voyez que du coup On reçoit les trucs un peu au compte-gouttes Il y a aussi du coup les chouchous Qu'on a commandé sur Aliexpress Qu'on n'a pas reçu non plus Parce que du coup ça se voyait pas Sur la photo que je vous ai montré Mais en fait Harry Queen a des chouchous rouges Donc là on en a mis des noirs en attendant Parce qu'on a les que ça Mais on va les recouvrir du coup Avec des élastiques rouges par dessus Donc le souci aussi d'Aliexpress Parce que du coup on a acheté ça sur ce site là Encore une fois parce que ce n'était pas cher Sauf que c'est souvent pour des professionnels Ce genre de produit Parce qu'ils vendent ça en lot Et du coup on en a acheté 50 Pas le choix pour avoir des chouchous de couleur rouge Alors parce que oui c'est difficile De trouver des chouchous de couleur rouge On a tapé sur les sites et tout C'est dingue On trouve pas d'élastique rouge Donc du coup pas le choix On a dû prendre un panachage avec plusieurs couleurs Pour avoir le rouge dedans Qu'il nous fallait Parce qu'il y avait aussi plusieurs rouges Mais des rouges roses et tout Qui étaient pas très jolis On a pris ça parce que ça nous revenait carrément moins cher D'en prendre 50 sur Aliexpress C'était au moins d'un euro je crois Le lot Qu'en France Attendez c'est Genre c'est 7 euros 5 euros Les élastiques 10 élastiques noirs quoi Donc on s'est dit Autant acheter ça 50 tant pis Si vous voulez des élastiques Je vous en envoie Si vous en avez besoin Donc cette première vidéo De ce nouveau concept Se termine là dessus Je ne vais pas aller plus loin Sinon ça va durer trop longtemps Donc comme je vous avais dit Je me suis concentrée vraiment Sur la tête Donc la perruque Et le maquillage J'attends vraiment vos avis Vos retours Et aussi vos conseils Sur tout ce que je vous ai dit aujourd'hui Parce que encore une fois Je ne suis pas une pro du tout C'est ma première expérience En tant que cosplayeuse du coup Donc je suis vraiment Vraiment impatiente D'avoir vos avis Même si vous ne faites pas ça Dans la vie Vous n'êtes pas obligé Non plus de vous y connaître Rien que pour trouver Des petites techniques Je sais pas Que vous avez appris là Ou que vous pensez Que ça peut fonctionner Bah n'hésitez pas du coup A me partager ça Dans les commentaires J'espère que ça vous plaira En tout cas N'hésitez pas Si c'est le cas Bien sûr A mettre votre petit pouce bleu Comme ça je le vois Enfin c'est pas bleu C'est gris Mais bref Votre petit pouce en l'air Comme on dit Comme ça je verrai Que la vidéo vous plaît Et si vous n'êtes pas abonné Et que vous tombez ici Par hasard Grâce au hashtag Cosplay Ou Harley Quinn Et bah n'hésitez pas A vous abonner à la chaîne Pour voir tous les contenus Car on en fait du coup Pas mal maintenant On se retrouve du coup Dans la prochaine vidéo Pour parler de la veste Et du soutien-gorge Et d'ici là Bah portez-vous bien Moi je vous fais De gros 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 bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz